Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir terminer tous les What If dans Dragon Ball Sparking Zero et je vais vous présenter des petites astuces. Alors ça va vous permettre de débloquer toutes les fins alternatifs et tous les chemins alternatifs. Donc déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous terminez une saga et que vous avez terminé tous les What If, de par exemple Son Goku, en haut à droite vous pouvez voir que j'ai un dragon en or. Donc quand vous avez un dragon en or, ça veut dire que vous avez terminé l'entièreté de la saga. Si vous n'avez pas ce dragon, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe. Donc quand vous êtes sur un épisode avec un petit losange vert comme celui-là, ça veut dire que vous avez des objectifs alternatifs à réaliser. Et pour terminer les sagas, vous êtes obligés de les faire. Sinon vous ne terminerez jamais la saga et vous ne débloquerez jamais les trophées. Donc pour savoir ce que vous devez faire, vous allez tout simplement lancer l'épisode. Et dès que le combat commence, vous appuyez sur Options et vous allez dans Détail du combat. Là ils vont vous dire l'objectif principal, c'est de survivre au combat contre Aditz. Et l'objectif alternatif, c'est de battre rapidement Raditz. Donc quand vous avez ce genre d'objectif alternatif qui vous demande de battre rapidement un adversaire, vous devez le battre principalement en moins de deux minutes. Si vous n'arrivez pas à le battre en moins de deux minutes, vous ne débloquerez jamais le Watif. Par contre, si vous battez l'adversaire tout le temps en moins de deux minutes, vous ne débloquerez jamais l'objectif principal qui est tout simplement de survivre au combat. Donc dans ces cas-là, vous attendez plus de deux minutes et vous battez votre adversaire à ce moment-là. Comme ça, vous êtes sûr de débloquer l'objectif principal. Après, je vais vous présenter une petite astuce qui va vous permettre de débloquer tous les objectifs principaux super facilement et à tous les coups. Donc regardez, ici, sur l'écran, il y a une flèche jaune. Cette flèche jaune, c'est l'histoire principale de la saga de Sengoku. Et pour réussir à emprunter tout le temps ce chemin-là, ce que vous pouvez faire, c'est d'appuyer sur L2 pour changer la difficulté. Quand vous allez baisser la difficulté, vous serez obligé de suivre le chemin principal de la saga. Parce que pour débloquer les Watifs, donc les chemins alternatifs, vous êtes obligé de laisser la difficulté en mode standard. Donc pour remettre la difficulté en mode standard, vous avez juste à réappuyer sur L2 et ça remet la difficulté par défaut. Après, cette technique de changer la difficulté, elle fonctionne même dans ce genre de situation. Donc regardez, là, je suis dans un chemin complètement alternatif et je n'ai que des chemins alternatifs. Si maintenant, je mets la difficulté en mode facile, eh bien, obligatoirement, ça va me permettre de réussir le défi qui va demander d'épuiser les forces de trunk pour me ramener justement vers l'histoire principale qui est juste ici. Donc ça va essayer de me ramener vers la route normale. Donc même si vous êtes dans une intersection avec plusieurs chemins alternatifs, n'hésitez pas à changer le mode de difficulté si vous n'arrivez pas à réaliser un des deux chemins. Comme ça, si par chance, c'est justement le chemin que vous n'arrivez pas à faire, ça pourra vous aider à le débloquer. Par contre, si maintenant, vous devez battre un adversaire en moins de deux minutes et que même en changeant la difficulté, ça ne vous en fait pas emprunter ce chemin-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description et en commentaire épinglé. C'est une vidéo où je vous présente une technique qui vous permet de battre n'importe quel combattant. Cette technique, je peux vous assurer qu'elle fonctionne jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à temps que vous finissez le jeu à 100%, parce que je l'ai tout simplement appliqué à tous les combats que j'avais de la difficulté à faire. C'est une technique super simple que tout le monde peut faire et vous allez voir que ça va rendre votre jeu super facile. Après, je vous conseille quand même de ne pas trop abuser de cette technique parce que sinon, vous allez perdre le plaisir de jouer justement au jeu parce que ça va devenir d'une facilité déconcertante. Et les combats se ressembleront toujours parce que ce sera très répétitif. Donc moi, je vous conseille d'utiliser cette technique uniquement en dernier recours quand vous n'arrivez pas à réaliser un objectif alternatif ou un objectif normal. Alors, information importante à savoir, il ne faut pas toujours se fier au chemin. Parce que regardez ici, j'ai un épisode avec une fin alternative, mais vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin vers la gauche en bleu. Mais il n'y a pas d'autre chemin avec la flèche principale parce que tout simplement, là, c'est le dernier épisode de la saga. Donc faites attention à ce petit détail parce que parfois, vous allez penser avoir terminé les objectifs principaux et alternatifs de l'épisode, mais en réalité, il vous manque un objectif. Donc par exemple, dans cet épisode, si vous arrivez à battre Jiren en moins de deux minutes, ça va vous donner une fin alternative. Vous allez arriver ici. Donc il y aura une cinématique avec une fin. Mais donc vous allez vous dire, ok, apparemment, j'ai débloqué tous les chemins. Mais en réalité, non, vous ne les avez pas débloqués parce que vous allez devoir réaliser l'objectif principal qui est de battre Jiren en plus que deux minutes. Donc faites attention à ce petit détail parce qu'il n'y a aucune information qui vous dise si vous avez terminé ou pas tous les chemins alternatifs. Donc ça, c'est un gros inconvénient dans le jeu. Il manque une indication cruciale qui vous dise si vous avez réussi ou pas l'objectif alternatif et l'objectif principal. Donc vous allez devoir faire très attention à ce petit détail. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les choses dans l'ordre. Donc vous faites à chaque fois l'objectif principal puis l'objectif alternatif et ensuite vous continuez l'histoire. Mais ne vous dites pas, par exemple, je vais le faire plus tard parce que plus tard, vous allez l'oublier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire les deux objectifs directement quand vous arrivez sur l'épisode principal. Ensuite, quand vous les avez faits tous les deux, moi, je vous conseille de suivre le chemin alternatif, de finir le chemin alternatif et de retourner sur l'histoire principale juste après. Alors dernière information, quand vous appuyez sur R2, vous pouvez voir tous les chemins alternatifs. Mais ne vous fouillez pas à cette carte parce que, voilà, comme je vous l'ai dit pour le dernier chemin, pour le dernier épisode, là, il y a deux fins alternatifs, mais on voit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le haut. Que par exemple, ici, on peut voir qu'il y a une intersection, c'est vers la droite ou vers le bas. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment deux chemins. Mais ici, au dernier combat, il n'est pas précisé qu'il y a deux trucs à faire. Donc c'est possible que vous vous trompez, que vous vous dites, ok, j'ai fait les deux objectifs, c'est bon, j'ai terminé. Mais en réalité, vous n'en avez fait qu'un seul. Donc vous n'aurez pas terminé tous les chemins alternatifs ou toutes les fins. Et vous ne terminerez donc pas la saga complète du personnage et vous ne débloquerez pas le trophée. Donc faites très attention à ce petit détail. Après, il faut savoir que pour chaque épisode où j'ai un peu galéré à trouver la solution de la fin alternatif ou le chemin principal, eh bien, j'ai fait une vidéo dessus. Donc si jamais vous ne comprenez pas un chemin, vous tapez le nom de l'épisode dans la barre de recherche sur YouTube et logiquement, vous devrez tomber sur une de mes vidéos ou une vidéo d'un autre YouTuber qui explique comment réaliser les deux objectifs sur l'épisode en question. Après, il y a plein d'épisodes où je n'ai pas fait de vidéo parce que tout simplement, c'est toujours la même chose. C'est soit il faut battre les adversaires en moins de deux minutes ou soit les battre en plus de deux minutes. Donc je n'avais pas vraiment besoin de faire un tuto là-dessus parce que voilà, c'est très bien précisé. C'est soit battre rapidement ou survivre et battre l'autre adversaire. Ah oui, et dernière information, il faut savoir que pour débloquer certaines sagas comme Sengoku Black, vous allez devoir réaliser les autres sagas. Moi, personnellement, j'ai fait la saga de Sengoku et quand je l'ai terminée à 100% cette saga, j'ai débloqué tous les autres qui étaient bloqués. Donc je n'ai même pas fait attention qu'ils étaient bloqués dès le début du jeu parce que moi, tout simplement, quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit que je vais faire toute la saga de Sengoku jusqu'à la fin et ensuite, je vais faire les autres un par un. Et c'est pour ça que je n'ai même pas remarqué qu'apparemment, chez certaines personnes, Sengoku Black ou Jiren ou d'autres personnages sont indisponibles et ils n'ont pas la possibilité de faire l'histoire. Après, il y a aussi peut-être une autre possibilité parce que moi, en réalité, ce que j'ai fait quand j'ai lancé le jeu, c'est que j'ai demandé au dragon d'augmenter mon niveau de joueur et en réalité, quand j'ai fini la saga de Sengoku, j'étais directement level 20. Donc ça se tombe, il y a certaines sagas que vous ne pourrez débloquer que si vous êtes niveau 20. Donc il y a deux solutions. Soit vous devez terminer 100% la saga de Sengoku pour débloquer les autres histoires ou alors vous devez obligatoirement être niveau 20 pour pouvoir débloquer les autres histoires. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle va vous aider à terminer toutes les sagas de vos personnages à 100%. Si maintenant, vous avez d'autres questions, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'essayerai d'y répondre si je peux vous aider. Sinon, il y aura peut-être une autre personne qui va peut-être essayer de vous aider dans l'espace des commentaires. Donc n'hésitez pas à partager tous vos problèmes dans l'espace des commentaires en espérant que je puisse y répondre. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bon game et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Spocko le mec et ciao ! Peace !